Eh bien, on revient pour ce cours. Comme nous l'avions déjà vu, on entame avec NATPAD. On a utilisé informatique, bureautique. Et on est actuellement dans Windows. On a utilisé Windows. C'est quoi Windows? Windows, c'est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Windows est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Eh bien, si Windows est un logiciel d'exploitation à multiples tâches, c'est-à-dire que c'est un package, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Windows en même temps. Je peux écouter de la musique en même temps que j'écris en Windows. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Maintenant, en Windows, on étudie NATPAD. NATPAD qui est un bloc de notes. Un petit programme, c'est un agenda, un petit programme qu'on peut noter. Eh bien, NATPAD, quand NATPAD est lancé, son environnement est ainsi. La première barre, cette première barre-là porte le nom de barre de titre. Cette deuxième barre porte le nom de barre de menu. Cette partie-là porte le nom de barre, zone de travail ou zone de texte. Et cette barre ici porte le nom de barre d'état. Barre d'état, barre d'état ou statut barre qu'il ne faut pas confondre avec la barre des tâches. Eh bien, on va voir comment sauvegarder un NATPAD. Comment peut-on sauvegarder un document? Ce que je dois vous dire avant, ce qu'on a écrit ici est sauvegardé partiellement. C'est un sauvegarde partiellement, c'est un enregistrement partiellement qui se fait pendant que l'ordinateur est allumé. Si il y a une interruption de l'électricité, si l'ordinateur est éteint, eh bien, on ne va pas trouver ce qu'on a écrit ici. On ne va pas trouver ces informations qu'on vient de mettre, qu'on vient d'écrire. Eh bien, comment peut-on faire pour les sauvegarder, pour les enregistrer? Pour les enregistrer, on doit aller dans le menu FAL. Ici, menu FAL. Menu FAL. Voilà, menu FAL. Je clique sur le menu FAL. Vous voyez? Et il y a ce menu-là qui apparaît. New. Open. Save. Save as. Page setup. Point. Excite. On va voir, puisqu'on va voir comment sauvegarder, on va étudier après les autres menus. Et du menu FAL. Eh bien, puisque ce qui nous intéresse maintenant, c'est sauvegarder, on va sauvegarder. On clique sur FAL. Ici. On clique sur Save. Ou Save as. Save. Ou Save as. Mais il y a une petite différence entre eux. Pour le premier enregistrement, on peut cliquer sur les portes des deux. Que ce soit, c'est sur Save ou Save as. On peut cliquer sur Save ou Save as. On clique sur Save as. Maintenant, il y a ça qui apparaît. Qu'est-ce que ça va nous servir? Ce qui apparaît là porte le nom de Dialogue Box ou Boîte de Dialogue. Dialogue Box ou Boîte de Dialogue. Dialogue Box, c'est en anglais. Boîte de Dialogue, c'est en français. Eh bien, il y a trois parties dans cette boîte de Dialogue qui est extrêmement importante. Il y a trois parties dans cette boîte de Dialogue qui est extrêmement importante. Ou bien trois parties dans cette boîte de Dialogue Box qui est important. Qui pour un parti li? Pour un parti yann, c'est Save as. Vous voyez? Save as. Eh bien, là. Pour qui ça a lait? Là, c'est le côté où je vais mettre un document. En bre exemple, sou poch ou? Sou gen poch ou gen kat poch ou gen de telefon nan mou? Ou gen kat poch ou gen de telefon nan mou? Chak telefon yo, yo gen yon Mac. Si chak telefon yo gon Mac et ou gen kat poch, an gade kon yann, sa yo konsideril ke se poch. Eh bien, nan ki poch kem vle metil? Eske mwen vle metil nan poch deyem? Ou bien vle metil nan poch deyvan? Eske ki se poch deyvan a gauche ou bien a droite? Eske si poch deyvan a droite ou bien a gauche? Eh bien, mwen klike la pou mou ka choazi espace que mou mou metil nan. Là, mou ka klike la. Et mou ka klike isi. Voy? Mou ka klike. Exactement la pou mou cherche. Ou bien, mwen ale la. Voy ale? La. Ou bien, mwen ale na parti organize. Organize, eh bien na parti salam ka choazi kote mou metil nan. Noue la. Compute, abje, desktop, document, download, music, pictures, videos, local disk si. La, mou ka ale nan organize pou ke mou chwazir kote ke mou en vle sovgarde dokumant. Ou bien mou ale nan parti save as pou mou chwazir kote ke map metil dokumant. De bien, kote nap metil nan par defo se nan dokumant skel touj ou ale par defo. Men pa kontr, mwen men mou ka chwazir metil nan l'ot kote. Kom par defo se la li ale, nap kite l la. Men apre nan l'ot kou yo, nou pral chwazir an l'ot kote pou ne metil. Par defo, li ale nan dokumant. Men, y a yun autre kou chwazir nan dokumant. Li ka pa fosseman ale nan dokumant, men li ale generalman nan kote denye moun ki te travay sou ordinatè an te sovgarde. Se a dire ke, si denye moun ki te travay avam sou ordinatè an, te sovgarde nan dokumant, e be par defo pa nan dokumant. Si li te chwazir yon l'ot kote dokumant, picture, videos, local disk, se la moun nan te metil ou bi n'epot otr lokasyon, e be nan lokasyon denye moun ki te travay avam sou ordinatè an, te sovgarde an, se la ke lap sovgarde. E be, desi fe, an nou ale pou nou men nou kapab sovgarde. E be, li deja nan dokumant, snap deal. Nou di, premer kote ke important se, parti se vaz lan, kote mou ka chwazi lokasyon, ou bi kote m ap metil lan. Si mou pa chwazi la, mou ka li nan parti, la ki se organize, we, organize, organize, nan organize, mou chwazi la, mou chwazi un la, mou kliki la. Par exemple, fe, douklik sou dokumant, douklik sou dokumant, fe, douklik sou dokumant, woye la dokumant sete ke. E be, sa, c'est la première partie importante de cette boîte de dialogue. Kè y a deuxième partie importante dans cette boîte de dialogue? La deuxième partie importante, c'est la partie file name. Voye, file name. File name, sa di ke se le no du fichy. Ki non ke m vle bay dokumant nan pote? Ki non ke mwen vle bay dokumant nan pote? Bal mouten nou bay ki ekskèmeman important pou m konen ki jan ke mdwe bay yon dokumant pote nan. Ki non ke mwen dwe bay dokumant nan pote? Je vais accéder quelque chose pour pouvoir vous mieux expliquer. Giuseppe kan n Presby. dit dicemps pote? Je vais accéder celle-ci. aboutu bloque. bal m we Wishboro ? continue on en bavoir ti. No. So,神iko recently, count to one to 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 I immun guide officer your current for to you N relevant large part of the the world. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, pour sauvegarder, il faut cliquer sur File, puis Save. On clique sur File, puis Save. Maintenant, il y a cette boîte de dialogue qui apparaît. Je disais tout à l'heure, il y a trois parties qui sont extrêmement importantes dans cette boîte de dialogue. Donc, la première partie, c'est la partie Organize ou bien cette partie Save As. C'est dans cette partie que je dois choisir la location ou bien l'espace pour le sauvetage ou bien pour enregistrer le document. Je clique, par exemple, je fais le choix de Documents. Je fais un double-clic sur Documents. Tap, tap. Et après, la deuxième partie, c'est la partie File, Name. File, Name, c'est là que je dois choisir la partie ou la location que je vais mettre à ce document. C'est-à-dire que c'est dans la poche que je vais mettre à ce document. Poche devant, là, c'est dans la poche que je vais mettre à ce document. Là, c'est la poche que je vais mettre à ce document. Ici, c'est la poche, soit là ou bien là, c'est la poche que je vais mettre à ce document. Et ici, c'est notre document. Je clique ici et j'écris le nom du document. Par exemple, j'écris CTA Intro. Et bien là, c'est le nom du document, c'est CTA Intro. Donc, la première partie important, c'est la partie Organize. Dans la partie Organize, on fait le choix de la location ou bien la partie que document pre-aller. La partie que je vais mettre à ce document, soit la partie que je vais mettre à ce document, soit la partie que je vais mettre à ce document. Et la deuxième partie qui est important, c'est la partie que je vais mettre à ce document. Et bien, la deuxième partie, c'est la partie que je vais mettre à ce document, c'est la partie que je vais mettre à ce document. Donc, c'est la partie que je vais mettre à ce document, après ce cours, vous allez avoir des devoirs à faire. Et bien, comment savoir dans quelle location qu'on me demande d'enregistrer le document ou bien sous quel nom qu'on me demande d'enregistrer le document? Et bien, pour savoir tout cela, c'est simple et facile, puisqu'avec CTA, il n'y a aucune barrière en informatique. C'est notre mission. Et bien, on va voir. Si dans le devoir, on va sauver ou bien mémoriser, ou bien sauvegarder, on va sauver, ou bien sauvegarder, ou bien enregistrer, ou bien mémoriser. On peut trouver un de ces vocables. Soit sauver, soit sauvegarder, soit enregistrer, soit mémoriser. Et bien, ce qui va suivre après sauvegarder ou bien mémoriser, il est d'une extrême importance. On va regarder. Moi, on va sauver sous le nom 2. Sauver. Laisse-moi descendre un peu. Laisse-moi aller faire descendre. Ok? Sauver. Sauvegarder, ou bien enregistrer, ou bien mémoriser. Mémoriser sous le nom 2. Et bien, saque vina après 2, ça a li important. Pour ki ça a li important? Et bien, saque vina après sauve sous le nom 2, ça vle di, c'est non sa dokumab bien. Par exemple, sauve sous le nom 2, CTEA. Ça vle di, dokumab nan parti fal ném nan, dokumab apre le CTEA. Par exemple, sauve sous le nom 2, CTEA en 3. Woye, CTEA en 3. Sauve sous le nom 2, ça vle di, dokumab, l'apre le CTEA en 3. Ma pripetil. Depi mwè sauve, ou bien mwè sauvegarder, ou bien mwè mémoriser, ou bien mwè enregistrer, sou le nom 2. Saque vina après 2, c'est la dan, dokumab, apre, c'est non sa dokumab pouti. Sauve, sauvegarder, enregistrer, mémoriser, sou le nom 2. Saque vina après 2, c'est la dan, c'est non sa dokumab pouti. Par exemple, nou wè la, sauve, sauvegarder, enregistrer. Mes amis, l'anwè mwè te sauve, sauvegarder, enregistrer, mémoriser. Ce n'est pas tout nab, j'wenn nou, ce sont des synonymes. Si ou pas j'wenn sauve, on peut trouver sauvegarder, on peut dire enregistrer, on peut dire mémoriser. On peut utiliser un de ces vocables. Alors, l'autre chose importante, c'est la partie, c'est ce qui suit, sauver sous le nom 2, enregistrer sous le nom 2. Ce qui suit sous le nom 2 est le nom du document. Ou bien, ce qui suit sous le nom 2 doit être le nom du document. C'est ce nom que doit apporter le document. Eh bien, on va voir l'autre chose qui est importante. Après sauver, sauvegarder, enregistrer, mémoriser sous le nom 2, on voit, on peut voir, dans, sauver sous le nom 2, c'était intro, dans, ou bien, ou, si, ou, si, ou, si. Ou, si, 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 ou Sauve, sauvegarde sous le nom de CTA dans document, ça veut dire que le document n'a pris le CTA intro et l'app dans document. Eh bien, on va voir ça, on va passer à l'action. Maintenant, on va sauvegarde ce document sous le nom de CTA intro dans document. Eh bien, pour sauvegarde, on klik sur File, on klik sur Save, et la partie Organize. Dans la partie Organize, on choisi document. Dans la partie File, on écrit le nom du document qu'on avait demandé sauve sous le nom de CTA intro. CTA intro, CTA intro, CTA intro, CTA intro, et on avait dit dans document, c'est-à-dire dans document. Et la troisième partie importante, la première partie importante, c'est Organize, dans lequel on fait choix de l'occasion. Et la deuxième partie, c'est File, on écrit le nom du document. Et la troisième partie, c'est le bouton Save. Bouton Save, ou bien Enregistrer, ou bien Enregistrer, ou bien Mémoriser, ou bien Sauvegrader. On clique dessus. Oups! Eh bien, là, le document est enregistré. On va voir si le document est enregistré. Faisons un coup d'œil dans la première barre qui est la barre de titre. La barre de titre ici, qu'est-ce que vous voyez? Il faut voir là, CTA intro. Donc, c'est le nom du document. Donc, c'est ainsi qu'on peut sauvegarder. On peut sauvegarder très, très facilement. Faisons un rappel. Pour sauvegarder, il faut cliquer sur File, puis Save, et il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, il y a trois parties importantes. La partie importante, c'est la partie Organize ici. Que je fais le choix de la partie où je dois sauvegarder le document. Qui kote map me document, c'est la m'joisil. Et la partie fan l'em, c'est la que m'bay document non. Mais que non document, et troisième partie, c'est sauvegarder. Et bien, merci ou même qui tape suive. Kou sa, c'est toujours un plaisir pour nous servir. Envite l'autre monde, map m'ando sa, tant pris. Parce que m'en velle an pil an pil m'en soti nan ignorance nan informatik la. Et kon informatik bien. Et nou, ban ou nou kou sa gratis. Pa efe egoiste. Envite l'autre monde. Et livin pou m'en obligasyon. Se obligasyon pou nou chak. Nou, envite l'autre monde à lè, subscribe, ou bien abonne sou channel CTA yo. Nou gen de chanel ke nan pa apren moun. Et bien, al abonne sou channel CTA yo pou nou kapab apren kou yo. Pou nou kapab konen informatik la bi. Et bien, merci. Merci, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Et j'espère que ce kou vous a plu. On se donne rendez-vous pour le prochain kou. Kou kapab.